bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est l'ouverture enfin du kvk et du royaume perdu après le prix kvk qu'on a gagné avec pratiquement 600 millions points d'avance sur le deuxième on va pouvoir enfin se téléporter sur le royaume perdu alors comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais participé au royaume perdu vous avez un nouvel icône qui est apparu voyez celui avec la petite pastille 4 qui ressemble à une petite tour de pise en fait c'est le royaume perdu vous cliquez dessus c'est écrit royaume perdu saison 2 vous avez une petite bulle info voilà qui vous explique un petit peu les règles pour y aller ce qui va se passer et vous avez quatre icônes crépuscule gloire passé succès croisé et roulement d'honneur et un tout en bas un dernier petit icône qui est téléporté alors je vais rappeler toutes mes trous pour pouvoir me téléporter voilà on rappelle tout le monde c'est la mémoire que d'hab pour se téléporter il faut avoir tout le monde chez soi en revanche c'est un téléport mais c'est pas comme une migration on va changer de royaume mais on va être dans une zone qui appartient tout de même à notre royaume où seulement notre royaume peut aller donc vous n'avez pas besoin de vous débarrasser comme pour une migration de vos ressources ou quoi que ce soit faut juste récupérer vos ressources et c'est bon chose importante à noter ce téléport est gratuit pour y aller ça coûte rien pour revenir en revanche ça vous coûtera un téléport et pas n'importe quel téléport ça vous coûtera une téléportation ciblée donc c'est pour ça que sur la dernière récompense du dernier event du pré kvk comme vous pouvez le voir dans une de mes précédentes vidéos sur l'étape 3 on vous donne un téléport en récompense pour pouvoir revenir justement de du royaume perdu alors c'est bon non tout le monde n'est pas encore rentré ça arrive et on va pouvoir aller sur le kvk donc vous voyez il a commencé ce matin à 2 heures du matin en français 0 heure utc et il reste 48 jours 18 heures et 32 minutes donc le cette deuxième saison va durer 49 jours au bout de 49 jours le royaume sera de nouveau ouvert et on va pouvoir de nouveau tp sur tous les royaumes qui étaient en kvk et on aura probablement quelques semaines moins un peu moins d'un mois si c'est comme le précédent royaume il manque lancelot qui arrive dans une minute 16 donc sur ces quatre icônes on voit il y a crépuscule gloire passé succès croisé roulement d'honneur gloire passé et un petit 1 pour le moment il n'y a rien ça correspond à une prise de la forteresse des croisés qu'on va voir dans quelques instants une fois que j'aurais pu me tp crépuscule c'est toutes les quêtes qui sont liées au royaume perdu vous voyez par le passé on avait notre monument qui nous donnait les quêtes de notre royaume du royaume de burna le 1164 on a la même chose dans crépuscule pour le royaume perdu le premier étant l'objectif qui a déjà été réalisé voyez les récompenses sont quand même sympa c'est qu'il y ait au moins 30 forteresses construits par les huit royaumes réunis sur le royaume perdu on voit les listes des alliances qu'on réussit elles sont classées dans l'ordre des premières qu'on réussit à en poser et des suivantes bien évidemment vu que c'était à minuit minuit utc donc deux heures heure française ceux qui ont un décalage horaire différent étaient avantagés puisqu'ils avaient plus de personnes pour construire la forteresse ils ont pu y aller plus rapidement nous on a été les quinzièmes à poser bon pas de souci les les ls les 21e m bref donc pas de problème avec les 30 qui vont apparaître là dedans on a eu les récompenses donc ça va très vite envoyé les gens sont très motivés ça vient à peine de commencer que c'est ça déjà été réalisé et à 7h05 ce matin on a pu obtenir les récompenses donc voilà j'ai récupéré tout le monde et on va se téléporter voilà ils nous montrent quand où va être mon royaume comme vous le voyez mon royaume va être en haut à gauche dans cette zone de combat ce qui est une zone avantageuse si on est on est costaud si vous n'êtes pas entouré de royaumes qui vont vous écrasez cette place là le coin est avantageux et je vais vous montrer pourquoi hop là on se téléporte et c'est bon j'atterris sur le royaume perdu alors vous atterrissez sur une place aléatoire donc comme vous le voyez les royaumes se reconstruisent tout le monde remet sa forteresse nous on avance petit à mon royaume mon alliance pardon s'est mis tout à gauche et on est un peu partout comme vous le voyez parce que comme je voulais dire les places sont on n'a pas alléatoirement alors pourquoi cette zone du coin qui nous est attribué est vraiment une zone très avantageuse pour pour les royaumes qui y sont alors déjà les portes de niveau 4 pour ceux qui ne le savent pas qui sont les premières portes qui vont ouvrir sont semi protégés c'est à dire que jusqu'à 9 jours avant la fin du kvk seules les alliances appartenant au royaume qui qui ont migré sur le terrain vont pouvoir les prendre donc on peut les prendre que dans un sens on n'a aucun risque de se les faire prendre il n'y a qu'à la fin du kvk où elles vont être ouvertes à tout le monde et on va pouvoir se faire attaquer dans cette zone qui est zone protégée donc cette zone 4 est une zone protégée et pendant tout le kvk on pourrait rester sans risque de se faire attaquer ce qui est aussi intéressant à noter c'est tant que vous êtes sur le territoire de votre alliance vous ne pouvez pas être attaqué c'est à dire qu'une fois qu'on va voir votre ville ne peut pas être attaqué une fois qu'on va avoir pris la porte et qu'on va commencer à poser des flagues tant que ma ville sera sur sur une zone qui est définie par un tape à un drapeau sur une zone de mon alliance on ne pourra pas attaquer ma ville donc il les alliances ennemies devront d'abord détruire le drapeau ou la forteresse si je suis à côté d'une forteresse et donc faire disparaître le terrain de mon alliance avant d'attaquer mon village donc ça me laisse le temps de tp en cas d'attaque massif et rapide donc je reviens en fait pourquoi cette zone est une zone très intéressante quand vous apparaissez là lors de mon premier kvk j'étais sur cette zone là vous voyez vous avez deux portes à gauche deux portes à droite qui sont séparés par la zone 5 la zone 6 même pardon parce que la zone 5 c'est celle là donc c'est séparé par la zone 6 ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir toutes les alliances qui vont sur tous vos terrains il va falloir s'échanger les portes pour que toutes les alliances puissent sortir en cas de gros combat c'est assez pénalisant et ça prend du temps car imaginez vous avez votre fort ici votre alliance est sortie là vous avez beau avoir sauté le mur et poser des drapeaux si vous voulez que votre troupe sorte soit il faut tp votre village de l'autre côté soit il faut que votre alliance prenne la porte sorte et rendre la porte quand vous êtes dans un coin vous n'avez pas ce problème là puisque vous voyez les quatre portes sont des deux côtés mais il n'y a pas de mur de séparation donc si vous êtes entouré de royaumes qui vont vous écraser qui sont plus forts que vous ça va être pénalisant parce que vous pourrez pas vous réfugier sur un côté imaginez vous avez un royaume faible à droite et fort à gauche vous réfugiez à droite donc c'est pénalisant si c'est si c'est dans cette configuration là si vous avez un royaume qui est plus fort que vous sur un des deux côtés il va prendre toute la zone en revanche si vous êtes un royaume très costaud et que vous savez où vous espérez pouvoir avoir toute la zone et bien vous allez pouvoir naviguer sur toute cette zone avec toutes vos alliances tranquillement sans avoir à vous échanger les portes donc c'est vraiment un placement de mon point de vue qui est très avantageux on en revient aux quêtes du royaume perdu donc on était sur crépuscule vous le voyez on a débloqué maintenant la deuxième étape qu'il faut contrôler un camp de croisés à la fin du chapitre donc le camp de croisés qu'est ce que c'est il y a des nouveaux bâtiments sur ce kvk le camp de croisés c'est ces bâtiments là qui vont être disponibles dans 11 heures 31 minutes donc qui vont être disponibles dans la nuit on en fin de journée pardon sur en heure française donc peu après 19 heures donc on pourra prendre ce bâtiment et donc dans 19 heures ils seront disponibles et on doit les contrôler sous deux jours donc on est on est tranquille le bâtiment stratégique est important de cette zone c'est la forteresse des croisés qui se trouve ici cette forteresse une fois qu'elle va être prise elle va déclencher en cascade la prise le déclenchement pardon de les des quêtes gloire passé donc de cette icône là ces quêtes là ça va être trois une série de trois quêtes qui vont être des quêtes où tout le royaume va devoir participer qui vont apporter des buffs de royaume qui vont doubler la capacité des hôpitaux vous donner plus des dégâts en attaque en défense pouvoir unifier la couleur du royaume j'avais fait une vidéo dessus j'en ferai une c'était très compliqué d'apprendre avant le patch nerf depuis qu'elle a été nerfée c'est quand même beaucoup plus simple à prendre mais faut quand même de la stratégie ça se prend pas comme un bâtiment classique c'est quand même un petit peu plus dur un petit peu plus solide et c'est primordial de la prendre le plus rapidement possible et de finir la série de trois quêtes le plus rapidement possible plus vous les finissez vite plus vous bénéficiez des buffs rapidement et plus vous prenez un avantage stratégique sur les autres royaumes donc voilà pour cette forteresse croisée qui est vraiment dans la première phase du kvk un bâtiment stratégique à prendre il ya un nouvel item une nouvelle ressource disponible lorsqu'on est sur le kvk pour ceux qui ne savent pas j'essaye de vous en trouver un ce sont les cristaux les cristaux ils sont là donc vous voyez les chants de cristaux qui vont vous permettre de poser des drapeaux de d'alliance sur le kvk les premiers drapeaux sont bien évidemment des drapeaux classiques qui ne demandent pas de cristaux et une fois que vous allez en avoir posé quelques-uns il va vous falloir des cristaux donc il est primordial de bien vous placer pour pouvoir plus bien placer vos drapeaux pour pouvoir avoir le plus de chants de cristaux possible et ainsi avoir cette ressource et poser massivement des drapeaux parce que lorsque vous allez sortir avec la porte 4 voyez il va falloir poser des drapeaux pour aller jusqu'en zone 7 donc faut vraiment pas traîner il faut vraiment avoir de la ressource c'est très chronophage en termes de temps en termes de ressources en termes de tout donc en plus de ça il va falloir vous alliez vers les portes ennemis pour les bloquer pour les combattre après il va falloir descendre aussi en bas chez les autres ça va être faut vraiment beaucoup de ressources donc là c'est stratégique d'en avoir le plus possible on continue cette découverte du kvk avec les succès croisés succès croisés voyez sa classe classement individuel alliance et royaux classement individuel il faut battre des barbares dans un premier temps donc investissez vraiment vos pa pour pour ces succès croisés puisque les récompenses sont sont vraiment très intéressantes voyez ça va très vite pour 90 barbares on a déjà 500 mille points de xp plus 400 mille de nourriture 400 mille de bois c'est rien 90 ça va très vite 200 sachant que vous avez 49 jours pour tout faire donc on a vraiment le temps 225 barbares 450 900 voyez ça commence à être intéressant 1800 on a trois boeufs de 20 000 ça vous êtes bien à vous préparer c'est le maximum ça a été baissé c'était c'était 3000 je crois par le passé si je dis pas de bêtises ou 2000 bref en tout cas c'était un de bâtiment des minutes de construction voyez on est vraiment dans 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 l'optimisation il faut vraiment accumuler les points prendre des points d'honneur en prenant des bâtiments en battant des barbares on a vraiment des récompenses qui deviennent intéressantes voyez 108 mille points d'honneur individuels on a 10 têtes en or ainsi de suite pour 135 mille donc là il faut pas traîner il faut y aller un pour pour vraiment avoir ça quand on blesse des unités pendant le kvk ça vous incite à vous battre donc ça très intéressante en plus quand vous allez générer ces points là ça va vous permettre de d'accumuler des points d'honneur pour vous comme votre alliance en fait aussi ça va vous permettre d'être d'avoir des nouvelles récompenses encore en plus en combo et ces récompenses sont tout aussi intéressantes avec des boeufs avec des sculptures en or avec des étoiles en or donc vraiment investissez vous grandement dans cette cette quête dans ces séries d'épreuves qui vont vous permettre vraiment de mieux vous préparer pour le kvk et d'engendrer bien des récompenses très intéressantes qui vont vous permettre d'être mieux stuffé c'est vraiment le gros truc des du kvk ces épreuves là donc n'hésitez pas à investir vos pa pour pour faire des barbares notamment et aider votre alliance à construire des bâtiments le dernier item roulement d'honneur c'est simplement le classement de tous les royaumes donc voyez on a un classement individuel bravo à grunt pour sa troisième place actuellement on a aussi un classement d'alliance qui vous permet de directement vous comparer au classement en nombre de points aux autres alliances et pour finir les points c'est les points d'alliance mais évidemment et pour finir le classement de royaume qui classe votre royaume tout comme pendant le pré kvk et vous pas le positionner vous voyez que l'ordre pour le moment rien à voir avec le le pré kvk puisqu'on était promis on est cinquième le 11 87 deuxième et troisième et 11 36 qui était troisième et second donc là c'est que le début évidemment lorsque les portes vont être ouvertes on va commencer à se battre ça va être une autre histoire on va bien voir qui sort en tête j'espère que ce sera nous et qu'on gagnera ce kvk je pense qu'on a fait le tour on vérifie donc voyez n'hésitez pas à vraiment participer à la construction des bâtiments de notre alliance c'est primordial pour générer un nombre de points et pour que votre alliance avance efficacement et rapidement le temps est vraiment votre ennemi dans cette première phase vous jouez contre vous même et pas contre les autres puisqu'il faut vraiment que vous arriviez à vous mobiliser pour prendre les bâtiments rapidement prendre le camp des croisés prendre la forteresse des croisés très rapidement et vraiment là dessus être être efficace et montrer une cohésion d'équipe mais si vous avez été très unis très organisé pour le prix kvk il n'y a pas de raison que ça change vous allez pouvoir être performant lors de ce kvk voilà j'espère que ce petit guide de premier pas sur ce nouveau royaume de kvk pour cette saison 2 vous sera utile si vous aimez cette vidéo et ma chaîne je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock